bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va vous présenter mic match qui s'écrit comme on le voit ici sur sur le screenshot et pas comme ceci c'est pas mc c'est parce que j'ai traduit le site qui est en anglais donc la page utio qui est en anglais en français du coup ça match se transforme en mec sur la traduction alors ce jeu fonctionne parfaitement sur les modèles pâles et ntsc sachez cependant que le jeu a été testé et développé sur un modèle ntsc il est donc suggéré d'utiliser ce dernier pour jouer à ce jeu mais ne vous inquiétez pas il marche très bien sur les versions pâles au niveau du jeu alors au niveau du scénar le jeu se déroule à l'intérieur d'un vaisseau spatial envahi par des entités extraterrestres qui ont désactivé les batteries d'alimentation nécessaires à la propulsion des fusées le but est de guider mike le mécanicien à bord à l'intérieur des différentes salles d'alimentation et de réactiver des batteries pour activer une batterie donc on va réactiver les batteries pour activer une batterie ok bon google traduction faut pas chercher mais on comprend ce que l'on veut dire le joueur doit simplement la toucher sur une des quatre côtés sur l'un des quatre côtés je vous expliquerai ça en jeu c'est tout simple à comprendre en fait le joueur à la possibilité de se déplacer dans les salles en sautant de batterie en batterie en utilisant des ascenseurs qui se déplacent verticalement horizontalement parfois il existe des portails à travers lesquels le joueur peut se téléporter vers un autre point de la pièce mike n'a aucune défense contre les extraterrestres le seul moyen de terminer un niveau est donc de les éviter pour ne pas perdre de vie même le contact avec les ventilateurs de refroidissement présent dans certaines pièces est fatal pour compliquer les choses il ya une limite de temps après lesquels le joueur perdra une vie après avoir activé un certain nombre de piles un cristal apparaîtra pendant environ 10 secondes le joueur peut essayer de le ramasser pour augmenter le score une fois que toutes les batteries d'une pièce ont été activés le joueur gagnera un score supplémentaire en force du temps restant et passera au niveau suivant tous les 10 000 points le joueur gagne une vie supplémentaire pour un maximum de 8 vies si on clique sur plus informations on se rend compte que le jeu a été réalisé par lc game à cet âge de plateforme en 2d arcade etc qu'il est en anglais qui peut se jouer au joystick comme au clavier alors bien sûr on peut télécharger la rome en appuyant ici on peut bien sûr soutenir le créateur si on en a les moyens ou télécharger la rome gratuitement en appuyant ici il est temps maintenant de passer à la phase game play je vais donc jouer en semi direct puisque c'est une vidéo youtube et pas un live mais je vais vous expliquer le jeu tout en jouant simultanément nous sommes sur les grands titres du jeu et nous constatons que c'est un nouveau jeu donc de 2022 comme j'ai dit de lc game alors on peut jouer on peut choisir ses niveaux à savoir que as les 35 niveaux les plus faciles du jeu donc les 35 premiers le b c'est les 35 derniers niveaux du jeu comme j'ai dit il y en a 70 donc les plus durs et si on fait a plus b on joue à tous les niveaux du jeu donc on commence à 0 pour terminer à 70 alors on a de quoi une introduction qui vous explique tout ce que je veux vous expliquer avec un joli petit vaisseau qui qui apparaît à l'écran qui est tout magnifique tout beau on dirait une petite fourmi comme ça je trouve que la tête du vaisseau à une tête de fourmi ça n'engage que moi vous me direz ce que vous en pensez mais on dirait qu'on a collé une tête de fourmi sur une pièce de légo qui n'en reste pas moins un joli graphisme franchement c'est joli alors je vais passer à trois parce que je vous expliquez tout le scénar voilà on nous sommes sur le premier niveau et ça c'est notre personnage et chaque casque vous voyez là c'est en fait une batterie oui je sais ça ne ressemble pas vraiment des batteries on va dire que c'est des piles voilà et on doit tout simplement les activer en les touchant maman qui la tête à la mario hop là ça marche il faut juste avoir un contact avec en fait et du coup elle s'allume le but comme vous l'aurez compris c'est tout simplement d'allumer toutes les batteries du niveau nous sommes évidemment au niveau 1 hop là j'ai touché là je vais me faire descendre voilà je passe par ici par ici hop là ah y'a une pile là j'ai 10 secondes pour la prendre ah zut j'ai voulu tenter de la prendre tant pis j'ai perdu une vie alors j'ai plus que celle là hop 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 on va l'éviter hop là et voilà on passe au niveau suivant le score augmente en fonction du temps qui reste donc plus on va vite plus on gagne de poids c'est un jeu de scoring que vous l'aurez compris attention j'ai fini me faire voir attention aux hélices qui tournent ça va je l'ai et j'ai un bonus de poids de celui ci alors première impression le jeu est très joli pour commander 64 il est très arcade on comprend tout de suite ce qu'il faut faire même sans avoir lu le scénario du jeu il est très accessible les sauts se font franchement très facilement la maniabilité juste excellente voilà j'active toute celle du bas et puis je vais activer de sa duo évidemment j'ai des loupines voilà les deux derniers du bas voilà ça va je savais l'apprendre normalement à 250 points j'active toute cette duo et on passe au niveau suivant ça se joue donc sur un seul écran comme vous l'aurez vu il y a donc cette tente écran dans ce jeu et ça se complique évidemment au fur et à mesure on le voit d'ailleurs ici déjà au troisième niveau hop je vais essayer de prendre les points supplémentaires tant qu'à faire voilà à un donné j'aurai une vie supplémentaire on ne sait plus à combien de points voilà je passe par ici hop hop j'avais essayé d'aller au plus au plus simple on dirait qu'il y a une sorte de fantôme qui me suit en fait il arrive d'être aimanté par moi ouais clairement il me suit et point prochain niveau parfait quatrième salaire donc quatrième niveau il est chiant il faut attendre qu'il saute ouais c'est bon zut j'ai pas bien réfléchi en fait il suffisait tout simplement l'attente qu'il ait sauté j'aurais pu toucher le la pile sur le côté tapis pour le point on monte hop là je ne sais pas jusqu'à quel niveau je vais aller en tout cas si vous aimez les jeux de plateforme arcade type arcade franchement vous allez adorer alors c'est dommage qu'on n'a pas de musique pendant le jeu mais ça va c'est pas gênant en soit hop là vous trouverez bien sûr le lien de descriptif de la vidéo pour télécharger le jeu plus qu'une voilà niveau 5 hop oh il y a des pièces à la tête qu'il se dit grave il fait très penser à tête qu'il se niveau alors je sais pas comment ah oui d'accord je vois comment faire d'accord on va attendre qu'ils reviennent on saute au dessus en fait hop là et on arrive ici voilà simplement au point voilà hop ça va je vais éviter sauter au dessus allez non je suis obligé de passer par là ah j'ai raté mon saut 28 secondes ça va le faire je pense zut j'ai attiré sur lui ah game over alors là vous avez vu les cinq premiers niveaux du jeu je vais activer la partie b du jeu donc là je vais commencer au niveau 35 du jeu afin de voir ce qu'il y est pas plus loin dans le jeu donc voilà là ici je suis au niveau 35 puisque via le menu j'ai décidé de commencer le jeu à la moitié de celui ci donc au niveau 35 puisqu'il y en a 75 ça permet de voir la difficulté du jeu au fur et à mesure franchement il est très très fun très agréable à jouer alors ça paraît tout simple mais on doit presque la tête pour toucher les pièces si ça va par contre voilà comment je vais faire ici vu que le gars ah oui d'accord je dois attendre qu'il a fini son tour d'accord je vais les avoir vite voilà je me tire je me casse je vais voir plus loin ça va à mon avis j'aurai pas les points non je vais aller en béton il monte il descend ah il m'a eu je le saut évenu je le saut évenu il avait l'air de m'attendre il est monté par moins vite sauté voilà on saute au dessus 36e niveau alors quoi au 6e niveau c'est écrit 2 mais en fait on est 36e alors ça ça doit être un des fameux portails je vais essayer de le prendre voilà il faut appris sur moi en fait pour que le portail fonctionne d'accord ah d'accord on souhaite submerger par les ennemis si on prend pas les portails comme il faut ok compris donc en fait il faut passer au temps à aller de portail à portail voilà on attend qu'ils arrivent vous les prendre par surprise on entre ici ah je suis foutu c'est pas évident c'est pas évident voilà vous avez eu un aperçu du jeu de mac mec vous trouverez le lien dans la description de la vidéo si le jeu vous parle si vous avez envie d'y jouer en tout cas je le trouve très très bien il marche très bien sur l'émulateur sur vice en tout cas et je vous le conseille fortement si vous aimez les jeux de plateforme arcade ce qui fait purgieusement penser au fameux jeu mineur 2049 sorti en 1983 dans les salles d'arcade il ya un petit r2 alors je vous le conseille fortement vous verrez il est vraiment très très bien n'hésitez pas c'est dans le descriptif de la vidéo que vous trouverez le lien qui vous permettra de télécharger ce jeu à votre mon coeur alors si vous avez aimé cette présentation de mac mec n'hésitez pas à liker la vidéo à commenter à dites moi ce que vous en pensez si vous y avez joué si vous l'essayez du coup dites moi ce que vous en pensez n'hésitez pas y aller super tank si vous voulez soutenir la chaîne financièrement sinon vous pouvez bien sûr le faire gratuitement en partageant par exemple c'est une vidéo autour de vous sur les réseaux sociaux dans les groupes commandant 64 etc je vous encourage vivement à le faire c'est comme ça que je me ferai connaître et c'est comme ça que nous serons de plus en plus nombreux sur la chaîne c'était tard juste pour passion de jeux de tv partez vous bien et à la prochaine en live ou en vidéo sur passion de jeux de tv